YAHO BITITIT BANCHAT Donc aujourd'hui je te retrouve pour une vidéo assez différente de d'habitude ça va être une espèce de tag mais pas vraiment en fait j'ai tout simplement eu la curiosité de me demander comment mes abonnés me voyaient au niveau de certains trucs comme par exemple une couleur, un animal, un film enfin un personnage d'Harry Potter par exemple, un manga, une saison tout ce genre de choses et donc je vais découvrir avec toi comment les gens du coup me voient par rapport à chaque question donc j'ai juste demandé à ma mère de screener la partie réponse comme ça et donc j'ai toutes les réponses et je vais découvrir ça ensemble bon bien sûr le premier je l'ai vu à force d'être dessus mais c'est tout, le reste c'est à découvrir et je trouve ça plutôt marrant en fait de voir des fois certains détails qui peuvent influencer les gens par rapport à la façon dont ils nous voient ou nous perçoivent et je trouve ça plutôt cool et puis ça me permet aussi de voir si certains me connaissent réellement ou pas ou comment voilà, surtout comment vous me voyez alors si j'étais une couleur j'ai jaune, je ne sais pas d'où ça sort après je sais que beaucoup me disent que je suis solaire que je suis un peu un rayon de soleil dans leur journée ou quoi de ce soir est-ce que c'est ça la référence ou pas mais en tout cas voilà le jaune je vois pas pourquoi parce que c'est vraiment pas une couleur en plus que je porte beaucoup les couleurs que je porte le moins j'ai le moins c'est orange, vert, jaune violet et bleu et en fait les couleurs que j'ai le plus c'est rouge, noir, rose voilà et blanc et la couleur que je n'aime pas du tout porter c'est le gris ou les couleurs un peu style marron comme ça c'est un peu comme un des t-shirts que j'ai d'Attaque des Titans clairement que je vais revendre parce que j'arrive pas du tout à l'aimer au final donc voilà après on a violet, bleu, violet voilà on voit que les gens sont influencés des fois par rapport à des petits détails bleu, bleu, violet, bleu, bleu panda il y a un âge j'ai pas compris ils ont répondu des trucs comme ça c'était complètement à côté peut-être noir et blanc j'en sais rien mais panda violet, violet, bleu, bleu, bleu blanc, lumineux comme la lumière car tu es une lumière qui est claire dans des moments durs c'est poétique dis donc bleu j'ai eu violet, bleu, bleu, bleu encore bleu voilà alors maintenant comment les gens me voient au niveau d'une saison quelle saison pour eux je reflète alors il faut savoir aussi que là par exemple si moi je devais te répondre quelle est la couleur que je préfère je vais te dire donc du coup noir et rouge je porte vraiment beaucoup de noir et de rouge d'ailleurs c'est pas pour rien que j'ai choisi même mon trépied de couleur noir et rouge vous avez une vidéo sur Ebi World où je l'ouvre ce trépied où je vous fais une présentation de la machine parce que très clairement c'est une belle bête et voilà donc moi ça serait plutôt noir et rouge si je devais y répondre maintenant on va passer donc aux saisons quelle saison vous trouvez qui me reflète le plus à quelle saison je vous fais penser on a eu printemps, automne alors là c'est une personne qui ne me connait pas spécialement on s'est rencontrée il y a quelques temps vite fait pour un pique-nique mais c'est pas un ami c'est voilà quelqu'un qui me suit juste vite fait sur les réseaux sociaux depuis mais il ne me connait pas mais il a voulu participer j'ai trouvé ça plutôt sympa donc il a mis hiver je déteste l'hiver parce que j'ai froid je déteste l'hiver j'aime pas boire froid printemps, automne ça c'est une personne qui me connait très bien qui l'a mis printemps, automne encore une personne en plus moi j'ai les noms du coup des personnes qui ont mis et je vois qui c'est donc c'est trop drôle automne, l'hiver, le printemps, le printemps j'ai eu qu'une personne l'été et c'est une personne justement que je te disais qui me disait que j'étais un rayon de soleil donc ça ne m'étonne pas hiver, hiver, printemps j'ai eu qu'un seul été et j'ai eu très très peu de printemps quoi que ça se mélange mais c'est marrant j'ai eu très peu hiver 3 hivers 4, ah si 4 quand même et un été donc c'est très drôle parce qu'en fait les saisons que je préfère le plus c'est vraiment le printemps qu'on avait autrefois où c'était vraiment des températures hautes printemps et l'automne les demi-saisons en fait quand tu peux prendre et du manche longue et du manche courte que t'es pas voilà c'est et sinon je préfère quand même l'été pour pouvoir m'habiller vraiment plus facilement comme je veux avec mes assiettes mes détails mes machins mes 36 couches de détails et autres que l'hiver parce que l'hiver par exemple j'ai les bras vite cachés donc je peux plus me mettre de brassée je peux plus me mettre enfin les mittensi mais bon ça se voit à peine je peux pas mettre voilà de trucs donc ça me limite beaucoup donc j'aime pas du tout l'hiver justement et les manches longues comme ça ou alors un t-shirt manchelon oui dans lequel je peux rajouter des trucs éventuellement si j'étais un animal donc le panda panda le fameux garçon donc la fameuse personne dont je t'ai parlé tout à l'heure qui dit que je lui fais penser à un chat le panda le chat le panda le panda le panda de ouf c'est pas pour être méchant d'accord je ne sais pas ce que c'est un capybara donc je découvrirai en même temps que toi oui mon tâche panda 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 chat et panda bien évidemment et ben vous avez tous eu raison à part bon capybara c'est comme ça tu me vois et d'accord y'a pas de soucis mais sinon c'est vrai que ben la mascotte en fait que j'ai c'est un voilà d'ailleurs c'est un pancha c'est un mélange d'un chat et d'un panda et les abonnés vous êtes des panchas c'est un mélange donc de chat et de panda tout simplement parce que le premier animal que j'ai aimé dans ma vie forcément c'était le chat parce que c'est l'animal que tu vois dans la vie de tous les jours et dès que j'ai commencé à découvrir les animaux en dehors des animaux de la ferme etc et des animaux de compagnie c'est clair que ça a été tout de suite le panda et c'était bien avant que j'apprécie réellement le japon je t'ai apprécié donc bien joué ensuite si j'étais un je crois que c'était sentiment ou émotion je sais plus voilà un sentiment enfin je crois que c'est émotion j'ai mis adorable calme gentillesse sensibilité gentillesse vu qui c'est ça me fait rire juste parce que je l'adore énormément c'est pour ça adorable timide pas faux persévérant panda il y en a je crois qu'ils n'ont pas compris le truc introverti pas faux bien choisi honnête merci le courage c'est bon c'est toujours la même personne en dernier donc ça me fait rire parce que je trouve ça drôle que ça soit mis à peu près dans le même ordre après il y en a ils ont participé à certains trucs et d'autres où ils n'ont pas trouvé ils n'ont pas répondu je sais que le personnage d'Harry Potter il n'y a que 3 personnes qui ont joué donc voilà ensuite si j'étais un manga auquel manga je vous fais penser il y a eu Fruit Basket et cette personne me connait bien parce que c'est quand même le manga qui a commencé ma carrière du manga en fait IQ alors je pense que vu qui c'est je pense que c'est parce que je fais Inata de IQ après est-ce que c'est parce que le sport ou quoi te fait penser à moi ou parce que je suis tout petit et que le héros est tout petit ça j'aimerais bien voir un peu plus donc la fameuse personne que je te disais qui je vais dire son nom c'est pas grave Ayuto donc c'est la fameuse personne qui ne me connait pas spécialement lui a mis Jojo Bizarre Aventure je pense peut-être parce que j'ai un style vestimentaire assez je trouve que ça colle bien parce que vu ce que j'ai vu des personnages Chi le petit chat I don't know donc je ne sais pas Boy Me Maria je crois que c'est un yaoi et je ne voudrais pas dire bêtises je crois que je l'ai je le vois pas mais ça me dit quelque chose ça me dit quelque chose Perfect World donc ça c'est un manga des éditions Akata on le voit peut-être ici là là donc c'est un manga en fait on suit les aventures de jeune femme qui tombait amoureuse d'un garçon à l'époque des études et elle va le retrouver plus tard il va être en fauteuil roulant et elle décide en fait elle s'en fout qu'il soit en fauteuil roulant ou pas elle l'aime et peu importe les difficultés de la relation ils vont quand même construire quelque chose mais je ne vois pas pourquoi je lui fais penser à ça je crois que je lui demande ouais voilà et après il y a eu Bleach peut-être parce que aussi j'ai fait le cosplay il n'y a pas longtemps et je ne sais pas ok ensuite si j'étais un plat comment les gens me voient du coup au niveau des plats n'hésitez pas d'ailleurs je viens de penser à mettre en commentaire à chaque fois comment vous voyez alors moi si je lisais un manga j'irais fruit basket très clairement parce que c'est vraiment celui auquel je me sentirais le plus à l'aise si je devais atterrir dans l'univers parce que you you avec ou chose c'est quand même des combats et bof 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 ouais ouais bof voilà alors si j'étais un plat katsukuri ça c'est dit parce que d'une personne avec qui j'ai partagé un curry voilà donc quoi des fois ça sashimi par Ayuto parce qu'il m'a vu manger des makis au pique-nique du coup je pense que très clairement le truc voilà ma meilleure amie Zoé a participé et cette fois-ci a mis la je sèche des gyoza simples et efficaces ensuite des ramen ça aussi j'aime bien quand même en fait il y a une histoire derrière il faut savoir en fait que là c'est Inu qui a marqué ça donc c'est la fille que je vais voir très souvent en convention manga sur Toulouse et en fait la première fois qu'on s'est vu on a mangé des ramen qu'on s'était partagé parce que c'était un format XL ou XXL je sais plus et rien que la dernière fois aussi elle elle a pris un autre plat et moi je suis allée me prendre des ramen qui n'étaient pas ouf du tout je t'invite à aller voir ah non je crois que j'ai supprimé cette partie là de la vidéo mais bref les ramen n'étaient pas ouf du tout alors là j'ai pas compris parce qu'on m'a mis salette de fruits mais c'est pas un plat bah non 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 ce n'est pas un plat des sushis effectivement je suis plus team maquis ou alors sushi au saumon si tu me dis je suis un sushi au saumon ça me va là je suis très heureuse des ramen encore des ramen un plat asiatique très bon choix et un gâteau au chocolat ça c'est de la pomme qui rougit la pomme qui rougit tu n'as pas compris un plat on a dit après si j'étais alors là aussi il y a un qui s'est un peu planté il m'a mis bœuf bourguignon mais il l'a mis dans les desserts donc si j'étais un dessert je vous fais penser à quoi une charlotte aux fraises là je suis en train de me poser la question pourquoi j'ai pensé à une charlotte aux fraises ok attends on va parce que là ça m'intrigue trop coucou ma beauté dis-moi juste une petite question je suis en train de regarder les réponses par rapport c'est au quand je vous fais penser à un plat ou un dessert pourquoi la charlotte aux fraises voilà c'est mon interrogation j'essaie de comprendre et je vois pas pourquoi tu penses à la charlotte aux fraises voilà je te fais de gros bisous je t'aime fort voilà alors on attend juste que ça s'envoie je sais même pas si elle bosse ou pas allez bon j'ai pas la fibre je sais mais bon quand même bon bref on va continuer alors des dangos j'en ai jamais mangé je dois de l'avouer des mochi mochi j'aime bien mais c'est pas mon truc préféré une tarte au citron ah ouais je vous fais penser à des tartes et des charlottes bon je sais même plus si je vous ai dit en fait un plat si j'étais un plat un plat à baisse de courgettes voir une recette que j'ai fait sur la chaîne qui est un grétin saumon courgettes et pentes de terre donc du coup je reprend tarte au citron ok mochi vanille je n'aime pas la vanille mochi on va rester sur mochi ça c'est bien ça me va du flan oh oui j'adore les flan c'est tout moelleux c'est tout mou c'est tout je sais pas quand tu le secoues ça bouge dans tous les sens comme ça c'est trop beau je parle des flans pas les flambis les flans flan les gâteaux des dingos encore ah ouais ah peut-être parce qu'il y a plusieurs couleurs et c'est pastel bon ben non je m'avais vu très peu en pastel bon je sais pas j'essaye de comprendre mais je ne sais pas encore un je ne sais pas du coup mochi mochi et gâteau au chocolat voilà ça c'est la pomme qui rougit donc là je suis d'accord un gâteau au chocolat t'as tout compris alors le mieux un coeur coulant au chocolat alors le bullshit ça c'est vraiment de la merde le coeur coulant au Nutella j'ai testé il n'y a pas longtemps et puis le Nutella je ne suis pas fan très clairement je le boycotte un peu alors celui-ci a été un peu plus dur apparemment pour vous parce que alors du coup si j'ai un dessert très clairement un coeur coulant au chocolat un brownie au chocolat un muffin au chocolat éventuellement un taiyaki je crois que c'est ça le poisson ça c'est une photo justement de Humboldt on continue donc avec si j'étais une créature fantastique à quoi je vous fais penser on a un vampire très bon choix une licorne je valide un phénix vu de qui c'est je sous-entends le René toujours de ses cendres et un elfe par justement la pomme qui rougit tu me connais bien dis donc parce que les elfes je les adore et c'est pour ça d'ailleurs que je enfin j'ai des fausses oreilles comme ça et j'adore ça les oreilles pointues je suis un fétichiste des créatures fantastiques qui ont les oreilles déjà rien que tu vois par exemple là j'aurais les cheveux encore qui tombent juste une oreille qui dépasse des cheveux je trouve ça ultra sexy alors les elfes du coup voilà ensuite je vous ai dit je vous ai demandé là il y a eu un peu moins quand même de participation j'ai trouvé ça bizarre j'ai pas trop compris donc c'était à quelle princesse Disney je leur faisais penser alors du coup là tout était bon très clairement si j'avais une créature fantastique je pense que j'irais soit sur le vampire la licorne la sorcière le phénix non parce que t'as la vie éternelle enfin le vampire aussi mais je sais pas le fait de oh quoi que t'es un oiseau t'es beau t'es majestueux t'es tu ressembles à ce fleurat là il faut aussi franchement là il y a eu que des bonnes réponses alors si j'étais une princesse rebelle tout à fait réponse ouais non 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 très clairement cendrillon alors est-ce que c'est pour la partie ménage parce que à savoir que je suis une catastrophe au niveau de la je suis pas une fédélogie moi très clairement là dessus j'aurais pas fait une bonne personne à marier parce que les tâches ménagères non et si c'est pour la belle robe bon la robe est bleue j'aime bien le bleu enfin le pastel etc ouais mais bon il y a une citrouille elle est amie avec des animaux qui parlent ah Ariel plutôt bon choix même si je la trouve très con quand même au niveau de l'histoire très clairement alors on a eu Mulan ou Raya Raya alors elle m'a expliqué c'était dans Disney Plus donc je ne connais pas mais Mulan excellent choix mais alors excellent alors c'est pas techniquement une princesse-princesse mais excellent choix vraiment je suis fière de tout voilà et j'ai eu encore réponse ça ça doit être mes cheveux à cause de mes cheveux et de mes colorations que vous voyez réponse mais absolument pas si je devais être vraiment une princesse Disney je dirais plutôt belle par rapport à tout l'univers bouquin, machin aimer une personne peu importe son physique etc vu la tête de la bête et Mulan justement parce que c'est vraiment un garçon manqué etc et qu'elle n'hésite pas à aller remplacer son père et compagnie ça j'aime vraiment son caractère et voilà si j'étais donc un personnage autre que les princesses en mettant précisément que les princes ne servent à rien quand même dans les films Disney soyons honnêtes on m'a cité un oncle prince j'ai fait ouais d'accord c'est le prince dans la princesse et la grenouille mais sinon très clairement les princes ils ne savent pas grand chose dans les séries Stitch évidemment Stitch alors forcément j'avais mis Stitch aussi en image excellent choix mes co excellent choix Stitch 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 et le homard dans la petite sirène ça c'est donc pour la pomme qui rougit qui a mis quand même ah non elle m'a mis je lui faisais penser à réponse je pensais que je lui faisais penser à Ariel ce qui aurait été logique mais non et ben alors Stitch bien entendu c'est une évidence comment vous dire j'ai un mur dans ma chambre qui est rose uniquement pour faire ressortir mes peluches de Stitch pour pas avoir un mur bleu sur du bleu très clairement j'ai fait un mur rose juste pour ça et les créatures enfin les personnages autres que les princes et les princesses que j'aime le plus c'est Stitch Mouchou j'ai perdu Simba et Meiko franchement je l'adore j'avais d'ailleurs eu une peluche de lui très très jeune et j'avais voilà Meiko je l'adore aussi ensuite donc là j'ai eu très très peu de réponses c'était à quel personnage de Harry Potter je vous faisais penser Luna j'ai eu à nouveau Luna peut-être parce qu'elle est un petit peu décalée avec son univers et tout ça et son apparence et Lily la mère de Harry ou Rogue Professeur Rogue je veux bien d'accord c'est un de mes personnages préférés donc il n'y a pas de soucis mais alors Lily la mère d'Harry il va falloir que tu m'expliques aussi pourquoi il y a des trucs où j'ai besoin d'explications alors honnêtement les personnages que j'aime le plus ça va être Rogue et Drago et Mute mais ça c'est pas Harry Potter Harry Potter si on chipote voilà très clairement je crois que ce sont mes trois personnages préférés j'aime bien Serious Black je vais dire un truc mais ça les spoil donc je préfère pas mais j'aime bien Serious Black et voilà je c'est tout ce que je vois là maintenant tout de suite donc on a la fameuse réponse par rapport à la Charlotte Fraise j'ai pensé à la Charlotte Fraise pour ton côté tout doux qui représente la mousse qui représente la mousse de la Charlotte la fraise te représente toi et les boudoirs qui entourent le tout comme une protection autour de tout ça et pour voir ce qu'il y a à l'intérieur il faut casser cette coque pour voir à quel point tu es adorable est-ce que je suis sur le point de chalet oui je tiens à préciser que la personne qui avait parlé de la Charlotte Fraise j'ai essayé de changer de sujet plus ou moins c'est une personne que j'ai connue avant quand j'ai arrêté cosplay donc il faut savoir j'ai fait du cosplay donc m'habiller en personnage de manga j'en ai fait pendant plusieurs années je l'ai rencontré un an avant d'arrêter et ça fait depuis juin qu'on s'est retrouvé parce que j'ai repris le cosplay etc donc on s'est retrouvé j'ai retrouvé pas mal de gens avec qui j'étais amie à l'époque et Clem fait partie vraiment des personnes que j'avais vraiment mal en fait d'avoir abandonné en ayant disparu parce que quand j'ai arrêté le cosplay j'ai disparu j'ai dit à personne pourquoi du comment à part mon meilleur ami et j'ai attiré mon son voilà bah merci Clem du coup c'est très mignon et ça me touche énormément c'est tout en ce qui concerne cette petite vidéo n'hésitez pas si vous avez des idées de thèmes qu'on pourrait lancer comme ça au niveau de questions à quoi je vous fais penser et justement voir justement quel genre de vision vous avez de moi c'est plutôt intéressant parce que ça permet aussi de se rendre compte que les gens n'ont pas forcément la même vision que toi tu as ta propre vision de toi parce que moi je pense par exemple par rapport au gâteau au chocolat que c'est quelque chose de doux le chocolat aussi est quand même un aliment très doux doux très réconfortant et comme je suis toujours là pour les gens quand ils ont un truc ou quand ça va pas c'est Ibi j'ai besoin de toi Ibi il faut que je te parle je suis pas bien machin donc je me considère plus tu vois par exemple comme un gâteau au chocolat et voilà après les couleurs la couleur ça m'a fait trop rire en fait parce que vous avez été tellement influencés par mes cheveux actuels plutôt qu'autre chose mais voilà mais ça me fait rire parce que au contraire je trouve ça drôle et j'aime bien ce genre de truc et j'aime bien parce que ça permet aussi de voir la perception des gens qu'ils ont de toi tu vois la vision qu'ont les gens de toi etc j'avais fait déjà une vidéo qui s'appelle les préjugés que vous avez sur moi donc si vous en avez par exemple à citer des préjugés je vous invite à les mettre en commentaire je remettrai bien entendu la précédente vidéo dans la barre d'infos comme ça vous pourrez y avoir accès et je pense que s'il y a à nouveau pas mal de préjugés qui sont cités je ferai comme la dernière fois je ferai intervenir ma maman pour qu'elle puisse vous donner son avis parce que je trouve que faire la vidéo et les préjugés en répondant soi-même c'est un peu essayer de se dédouaner et de dire non je suis pas comme ça non je suis pas comme ça etc et je n'aime pas du tout ce délire voilà sur ce cette vidéo est à présent terminée je te mets donc deux vidéos en recommandation ma tête de panda pour t'abonner si ce n'est toujours pas fait mes réseaux sociaux et le compte Vinted sur ce je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure bye bye